je vous retrouve pour ouvrir un nouveau vlog lecture c'est pas bien vous n'avez pas eu de lecture pendant 15 jours pourquoi 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 pour ceux qui me suivent sur facebook vous l'avez vu j'avais commencé à bloguer les deux premiers jours de la semaine de la semaine précédente donc de la première semaine dans la continuité quoi sauf que nous avons décidé totalement à l'improviste au dernier moment de partir en vacances carrément pas prévu les circonstances ont fait qu'on a décidé de de partir on a chargé les valises on a chargé bébé le tour en deux heures et on est parti dans ma famille dans le sud voilà que vous dire j'aurais pu vloguer là bas j'avais pris la liseuse l'ordinateur le bataille tout le bazar sauf que j'ai pas lu pas lu du tout on a été là bas quatre jours et pendant quatre jours j'ai pas lu même plus que pendant quatre jours puisqu'en fait je n'ai pas lu non plus les trois premiers jours qu'on était revenus donc en fait pendant quasiment une semaine j'ai pas touché la lise j'ai pas touché la analyseuse où j'avais wallbanger à l'intérieur donc ça a été un peu problématique enfin problématique pour les vlogs du coup j'avais rien à dire quoi donc j'ai décidé j'avais au départ décidé de grouper les deux semaines ensemble sauf que étant donné que j'avais pas lu une bonne partie de la semaine je voyais pas l'intérêt de vous faire avec le début une semaine la fin de l'autre j'ai donc décidé tout simplement de ne pas faire de vlog pendant ces deux semaines voilà du coup comment ça s'est passé donc quand j'ai enfin recommencé à lire j'ai repris wallbanger là où je l'avais laissé et je l'ai terminé je l'ai terminé hier hier matin ça a été un peu compliqué pour moi avec ce livre parce que j'ai pas accroché quoi personnages m'ont laissé totalement j'ai accroché ni avec lui ni avec elle et c'est pas bon j'ai pas trouvé leur histoire d'amour absolument magique pas pas grand intérêt pour moi un livre plutôt mitigé quoi voilà du coup j'ai décidé d'enchaîner avec les marines tome 1 le scoop de fern michael de fern michael c'est un livre des éditions milady qui était donc dans ma palle pour juillet parce que rappelons le quand même je crois que dans ma palle de juillet j'avais 7 livres je n'en ai lu que 3 et on est à plus de la moitié du mois dépassé donc il va falloir que je m'active si je veux la terminer à mon avis j'y arriverai pas et forcément je devrais reporter des livres de ma palle de juillet sur août d'ailleurs je pense que je vais pas me prévoir beaucoup de livres en août pour cette raison voilà donc j'en étais je vous disais j'ai commencé le tome 1 des marines de fern michael pour le moment ça se passe plutôt pas trop trop mal j'ai lu 400 chapitres je crois c'est oui ce ça se lit bien en tout cas il y a une écriture et une lecture qui est assez fluide donc voilà ça se dit plutôt pas trop trop mal je pense que ça devrait aller vite je sais pas si je vais lire ce soir parce que parce que du coup je crois que ce soir mon chef a prévu qu'on regarde un film donc si le film me plaît je vais regarder le film et si le film me plaît pas ben je lirai devant voilà comment ça va se passer que vous dire d'autre bord et écoutez voilà pas de vlog en raison de mes petites vacances et puis c'est tout voilà c'est pas un drame non plus je pense de toute façon que vous n'attendiez pas après donc voilà on recommence tout doucement on se remet dans le bain voilà toujours les voilà cela ils sont pas ils sont pas partis pendant les vacances il n'y a pas de souci là dessus que vous dire d'autre bah rien mon chouchou a découvert à découvert la mer c'était très très marrant de le voir de le voir découvrir les vagues je vais m'arrêter là parce que je sens que ça devient totalement incohérent j'ai fini wall bunker j'ai commencé les marraines on reprend les vagues lecture et qu'on espère que il va pas manquer de journée voilà allez je vous laisse sur ce bonne lecture allez à demain bonsoir à tous je vous retrouve nous sommes jeudi 21 juillet il est 8h15 du soir et je reviens pour le vlog lecture de la semaine j'ai pas vlogué mardi j'ai pas vlogué mercredi parce qu'il n'y avait rien à vloguer voilà j'ai lu trois pages mercredi donc c'était pas intéressant à vloguer du tout donc je ne l'ai pas fait voilà qu'est ce qui se passe je vous avais dit dans le update que j'allais être bien dans l'ouverture lundi que j'allais être bien relancé en fait non mais alors ça vient pas du livre c'est juste moi qui lis pas voilà c'est à dire que je me mets devant le livre et 30 minutes plus tard j'ai lu deux pages parce que j'arrive pas à me concentrer dessus parce que je ne sais pas voilà je sais pas alors début de panne de lecture ou juste ralentissement du rythme j'en sais rien pour l'instant je n'en sais rien ce livre me plaît j'ai pas l'impression que je suis en panne de lecture c'est juste je lis pas voilà donc je suis un peu beauté les fesses en début d'après midi là pour lire un petit peu c'est bien passé j'ai vu deux chapitres je suis toujours donc je vous le rappelle sur les marraines tom 1 le scoop de fern michaels voilà l'histoire a l'air bien sympa c'est pas le souci c'est juste je ne lis pas voilà donc c'est un peu agaçant quand même parce que j'aimerais bien avancer comme vous le savez j'ai un peu de retard dans ma palle de juillet la fin du mois c'est donc dix jours si j'ai pas fini avant la fin de semaine là les les marraines ça va ça va plutôt pas bien se goupiller pour les deux pardon ça ne va plutôt pas bien se goupiller pour le début d'août et du coup je sais pas c'est pas la chaleur qui m'empêche de me concentrer sur ma lecture parce que depuis qu'il fait très très chaud là je lis de moins en moins donc c'est un peu inquiétant voilà il faut bien trouver une excuse me direz vous on va dire que c'est la chaleur là ce soir j'ai l'impression qu'il y a un orage qui se prépare et j'aimerais bien les gens si vous saviez comme j'aimerais bien qu'il pleuve là mais mais vraiment qu'il y a un orage cette nuit et qu'il pleuve et que que du frais reviennent dans ma maison parce que il fait chaud mais chaud je n'en peux plus j'en ai marre c'est plus c'est plus possible je désolée pour les gens qui viennent seulement d'être en vacances et qui veulent profiter du soleil et du beau temps pour aller à la plage à la mer pour faire des visites mais moi je n'en peux plus du tout je me dirais ça te va bien de dire ça toi tu es déjà partie en vacances donc tu t'en fous maintenant du temps qu'il va faire c'est un peu ça globalement c'est un peu ça voilà alors je demande pas que tu as limite qu'il pleuve pas mais comment il fasse moins chaud parce que c'est plus possible ça freine trop mais mes lectures et ma capacité de concentration voilà c'était le moment météo de ce blog comme il y en a déjà eu tant d'autres bien sinon non que vous dire pas grand chose que je j'espère lire ce soir voilà normalement chéri à une série télé que que moi je regarde pas à regarder donc je vais pouvoir lire tranquillement sauf si je me laisse distraire par youtube et que je vais regarder des vidéos voilà ce serait un peu le hic mais peut arriver je vous assure les gens ça peut arriver voilà je veux dire juste une et après tu te mets dans le livre et puis je regarde une deux trois et puis en fait il est 11 heures et j'ai toujours pas commencé à lire voilà sur ce je vais vous laisser je vous retrouve demain en espérant pouvoir vous dire que j'ai bien avancé dans ma lecture ce soir si c'est pas le cas tant pis mais voilà en tout cas je vous retrouve demain pour vous dire ce qu'il en est allez bye bonsoir à tous je vous retrouve nous sommes le vendredi 22 juillet et il est 7h20 voilà pourquoi je reviens un peu plus tôt que d'habitude parce que j'ai du monde ce soir et que du coup je sais pas quand est-ce que je pourrai revenir après et si on finit tard je sais que je reviendrai pas donc je préférerai revenir avant plutôt qu'après voilà ce qui explique ma tête un peu plus apprêtée que d'habitude voilà pour le bilan caisse donc voilà ça c'est fini au niveau de ma lecture donc je n'ai pas fini les marraines de de faire michaels je pense que ça se finira demain là j'ai plutôt bien avancé j'ai réussi hier soir et aujourd'hui un petit peu à à lire et donc c'est génial parce que comme ça j'ai pu avancer un peu voilà il ya donc rien d'autre à dire à l'histoire me plaît ça a l'air ça a l'air pas mal voilà j'aime bien je suis bien rentré dedans mon problème c'est vraiment que je à vous entendez un petit caprice de bébé qui vient de se faire disputer je vais donc vous laisser et allez voir ce qui se passe je vous retrouve demain pour vous dire si j'ai fini ou pas les marraines allez bye je vous retrouve nous sommes le samedi 23 juillet il est neuf heures je vous retrouve cette fin de journée qui était un peu de frais enfin j'ai lu un peu aujourd'hui voilà je suis rentré un peu plus dans l'histoire c'était c'était vraiment sympa j'ai bien aimé je trouve les personnages sympa ça se lit bien la plume est plutôt simple la plume de l'auteur c'est pas c'est pas un livre un livre chiant à lire c'est un livre assez facile et du coup c'est un peu ce qui me faut parce que déjà que je lis pas beaucoup alors si en plus le livre est méga compliqué on va pas s'en sortir voilà donc oui pour l'instant j'aime bien ça ça me plaît plutôt assez que vous dire d'autre je sais pas trop je pensais l'avoir fini je pensais que je le finirais aujourd'hui en fait à mon avis ça se fera pas parce que je vous pouvez le constater à ma tête je suis un peu décalqué du coup du coup je pense que je vais lire un peu mais j'arriverai pas à le finir c'est pas grave il se finira demain de toute façon au point où j'en suis qu'il se finisse aujourd'hui ou demain ça ne va pas changer grand chose dans les fêtes de toute façon quel que soit le jour où on finit un livre ça ne change jamais vraiment grand chose voilà j'ai rien d'autre à vous dire je sais pas quel livre je lirai après bon je vais déjà me contenter de finir celui ci et puis après on verra on verra ce que je piocherai de ce qui reste de ma palle de juillet t'approche à grands pas c'est dans une semaine et je suis je suis je suis toujours coincée à pas la moitié à la peine la moitié de ma pile de juillet bon soit la semaine prochaine se passe vraiment très très bien et dans ce cas je rattrape un peu le retard soit j'aurai un peu de retard de ma palle de juillet sur août et il va falloir que je carbure en août on verra tout ça pour l'instant m'ouvre pas trop de s'écouter je lis à mon rythme ce qui compte c'est le plaisir de lire et pas les chiffres voilà je vous laisse je vous dis à demain pour vous dire où j'en suis dans les marraines allez bye bonsoir à tous je vous retrouve nous sommes le dimanche 24 juillet il est déjà 10 heures que le temps passe vite voilà je vous retrouve pour la clôture de ce vlog lecture qui est pas fameux je suis toujours sur le même livre je devais le finir aujourd'hui puis finalement ça s'est pas fait donc nul il va falloir que je finisse demain il me reste une centaine de pages à lire mais il va falloir qu'elle se lise demain parce que j'ai pas envie de camper dessus encore toute la semaine prochaine c'est hors de question donc voilà je pense lire encore un petit peu là quand je vais me coucher mais à mon avis j'arriverai pas à lire les 100 pages ce soir donc ça devient problématique quand même voilà je peux pas me j'ai pas envie c'est plus envie parce qu'à la limite rester une semaine sur un livre c'est pas dramatique mais j'ai pas envie de passer une semaine sur un livre c'est le truc qui m'agace voilà bon encore si c'est une grosse brique de 900 pages y'a pas de soucis voire même à 600, 600, 700 pages passer la semaine dessus c'est encore pas trop étonnant voilà c'est de la brique quoi mais là c'est un petit livre d'à peine 300 pages et j'y suis toujours donc ça m'agace voilà très concrètement on en est là je suis agacée l'histoire me plaît mais je sais pas je vais lire un chapitre, deux chapitres et puis je vais m'arrêter voilà j'arrive pas à lire en boucle et c'est excusez-moi j'ai une qui me gratte c'est assez stressant j'ai pas envie de rester de rester une semaine sur un livre de 300 pages tout simplement voilà donc je vais tout faire pour essayer de lire au maximum ce soir pour pouvoir le finir demain matin grand max parce que là j'ai pas envie que ça traîne encore demain et après demain après après demain et puis vous dire au milieu de semaine que je suis toujours dessus voilà j'ai vu passer des vidéos sur le le ridaton là il faut lire cette livre en une semaine elle l'avait fait courant juin au moment où les anglais je crois avaient fait le leur peut-être qu'elle l'a fait toute seule je sais pas si elle l'a fait je sais plus c'est une info que j'ai pas retenue mais je sais que un monde de conteuse l'a fait là récemment de lire d'essayer de lire 7 livres en une semaine elle en a lu 5 c'est cool c'est déjà beau je crois qu'il faut en avoir lu plus de 4 pour réussir le challenge donc elle a réussi le sien je sais pas si elle va le refaire là pour la semaine française il faudra que je je regarde si elle le fait ou pas moi je pense pas le faire parce que avec mon rythme de lecture en ce moment je sais très bien que j'y arriverai pas vous allez me dire tu pourrais le faire ça t'obligerait à lire et du coup tu repartirais sur de bonnes bases mais le problème c'est qu'il y a des thèmes imposés il faut se faire une pâle avec un livre je crois qu'il faut un livre dont l'auteur ou le personnage commence par la même lettre que votre prénom un livre de plus de 300 pages un livre avec telle couleur sur la couverture et tout moi ça me roule j'ai pas envie de chercher ça dans ma pâle si je le fais c'est pour vous dire des livres qui sont déjà prévus dans ma pâle actuelle et purée ma pâle que je me suis prévue pour juillet août quoi et pas pour en rajouter de nouveau donc je pense pas que je vais que je vais le faire remarquez je pourrais détourner le truc à ma sauce c'est le faire en lisant les livres que j'ai à lire là de prévu mais ça me tente pas je sais que c'est pas comme le week-end à mille où vous vous dites un nombre de pages c'est faisable non là c'est un livre par jour pendant 7 jours même s'il faut en avoir lu 4 seulement pour réussir le truc je sais très bien que je lirai pas 4 livres dans la semaine prochaine à moins de repartir vraiment sur un rythme de lecture fabuleux mais je pense pas que ça va arriver voilà du coup autant vous dire que que comme je pense pas que ça va arriver je vais m'abstenir de faire le challenge on verra peut-être l'année prochaine qui sait je ferai en tout cas le week-end à mille qui tombe le dernier week-end d'août parce que je veux bien le 7 livres en une semaine je suis pas prête pour ça voilà sur ce ben il n'y a rien d'autre à dire pour cette semaine semaine lecture plus que plus que lente j'ai envie de vous dire voilà la semaine prochaine sera peut-être meilleure je disais déjà ça la semaine d'avant ça va bien revenir un jour hein ça va bien falloir de toute façon allez sur ce je vous laisse je vous souhaite une bonne semaine moi je vous retrouve demain pour un nouveau vlog lecture et puis vous ce sera vous le verrez plus la semaine prochaine mais moi je vous retrouve demain en tout cas je vais essayer de vlogger un maximum voilà allez bye merci